Coucou, bienvenue dans un nouveau vlogmas, je vous retrouve de bon matin, je suis à l'établissement français du sang, j'avais pris rendez-vous à 9h, il doit être 9h moins le quart, pour donner mon sang. C'était un de mes objectifs du mois de décembre, je trouve enfin un peu de temps pour le faire, les réserves sont au plus bas, surtout pendant cette période de l'année où tout le monde a plein d'autres choses en tête que le fait de donner son sang, et c'est pas du tout une critique parce que je suis dans le même cas, mais juste si cette vidéo peut vous donner envie de prendre rendez-vous pour faire de même, et bien j'en serais ravie. Moi j'essaye de venir 3-4 fois par an, je crois que cette année ça sera la 3ème, j'ai pas pu donner plus tôt parce que je m'étais fait opérer du pied et que je devais respecter un certain délai pour justement pouvoir redonner mon sang. Faut s'y tenir, faut y penser, que votre groupe sanguin soit rare ou non, on a besoin de tous les types de sang, donc si vous avez un moment pour le faire, je vous invite vraiment à vous déplacer, soit dans des points de collecte comme je fais ce matin, je suis à la collecte de l'établissement français du sang d'Annecy, soit sur des points de collecte itinérants comme on peut trouver dans des petits bus, ou dans des écoles, ou dans des salles des fêtes, ou ce genre de choses. J'ai pas beaucoup mangé ce matin donc je vais demander si je peux remanger un petit quelque chose, puis je vais boire un verre de jus de fruits avant d'y aller. Et puis voilà, je vous retrouve une fois que c'est fait. Voilà, le don du sang s'est fait, je vous montre avec quoi vous rentrez chez vous, avec un gros pansement qu'il faut garder minimum 2 heures, je vous conseille de le garder nettement plus longtemps, pour avoir eu des petites expériences où je l'avais enlevé un peu trop vite et où j'ai un peu taché mon t-shirt. Donc c'était mon troisième don de l'année. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas besoin de passe sanitaire pour y aller, que vous soyez vacciné, non vacciné, toutes les mesures sont prises, les jauges sont nettement réduites, on est beaucoup moins nombreux à donner en simultané, et vous croisez personne, enfin le circuit est très très bien fait. Vous repassez jamais sur vos pas, et c'est toujours aussi bien pensé. Pour un premier don, je vous conseille un don de sang total, comme ce que je viens de faire. Vous pouvez y aller avec ou sans rendez-vous. Bien sûr, si vous prenez rendez-vous, vous risquez d'attendre un peu moins, et il faut bien manger, bien boire avant d'y aller. Ce que je vous dis, c'est valable pour le don de sang total, pour tout ce qui est plaquettes plasma, c'est sur rendez-vous, et les consignes sont un peu différentes. Mais je vais pas rentrer dans les détails ici, je vous mettrai le site de l'EFS en barre d'infos. Il y a pas mal d'informations sur qui peut donner, quand, combien de fois, de quelle façon, quelles sont les personnes exclues, quelles sont les contre-indications. Et si vous avez des questions bien particulières, je vous invite à appeler tout simplement pour parler au médecin, pour poser vos questions, parce que je ne pourrais absolument pas vous répondre dans cette vidéo. Qui dit lundi, dit lessive. Je démarre toujours la semaine comme ça, mais comme ça tous les paniers de linge sont vides. Et je fais toutes les lessives, serviettes, linge de maison, etc. Donc je vais m'occuper de ranger cette énorme panière, il y en a encore au moins deux ou trois qui vont sortir de la machine d'ici ce soir. Tadam ! Il est enfin fait, parce que ça fait quand même depuis le premier week-end de décembre que je me dis, il serait quand même temps de faire le sapin. Alors le souci qu'on a avec ce sapin, enfin c'est pas un souci, mais on l'a acheté au moment où on habitait dans notre précédent appartement, où on avait une grande véranda. Donc du coup, on avait pris un très gros sapin. Je ne suis pas certaine qu'on se rende compte des proportions, mais je crois qu'on remarque qu'il est quand même immense. D'où l'idée de ne pas le sortir, genre le 1er novembre, parce qu'on circule quand même pas hyper bien autour. Il est déjà assez haut, je pense qu'il fait ma taille, il doit faire 1m70 peut-être. Et il est quand même assez imposant. D'habitude on le place plutôt dans le coin là-bas, mais on a réfléchi à une autre disposition pour la table pour Noël. Ce qui fait qu'on serait plus vers le fond de la pièce, d'où l'idée de ne pas l'amener de ce côté-là du salon. J'espère que c'est clair. Et en termes de décoration, je suis très contente, parce qu'en fait, vous voyez toutes ces décorations là, 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 là. Ça c'est des trucs que j'ai acheté en lot chez Ikea il y a bien 10 ans, ou bien plus. Depuis qu'on fait un sapin avec Quentin, donc bien plus que 10 ans. Et petit à petit, j'ai des petits trucs que j'ai acheté avec Inès. Genre lui, bien sûr lui, ça c'est ma belle-mère qui l'a offert. Ça c'est la première boule de neige qu'elle a faite à la crèche. Je ne la retourne pas parce qu'il y a sa photo de l'autre côté. Et en fait, on est en train de se constituer, vous voyez, progressivement des petits souvenirs. Ça c'est celui qu'elle a fait l'hiver dernier à l'école. Et en fait, je suis contente parce que j'ai ce souvenir là, avec mes parents aussi, d'avoir eu un lot un peu lambda de boules de décorations de Noël. J'adore, il est tellement mignon. Et petit à petit, chaque année, on en rachète quelques-uns, quelques-unes plutôt de décorations. Et le sapin évolue avec nous. Je ne sais pas, c'est un peu bête, mais je suis très contente de ça. Je suis en train de programmer toutes mes vidéos et articles pour cette fin d'année. Et je suis en train de réaliser que ce Vlogmas est le dernier Vlogmas que vous verrez. Je vous abandonne le 24 décembre. Je n'ai pas pu bouger autant que ce que je voulais. Je m'étais dit peut-être que je partirais à Paris sur quelques jours pour le boulot pendant le mois de décembre. Bon, ça ne s'est pas fait. Peu importe, du coup, il y a pas mal de plans qui étaient en intérieur. Mais j'ai essayé quand même de vous embarquer un peu dans ma vie. Mais vu que je ne filme ni le mercredi ni les week-ends, c'est sûr que ce sont des journées un peu basiques, un peu banales du quotidien. J'espère quand même que ça vous aura fait plaisir de me suivre pendant toutes ces petites journées. Je voulais vous faire un bilan aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé filmer toutes ces vidéos. Bon, c'est quand même une sacrée organisation. Surtout en gardant les contenus classiques à côté, puis le podcast, et puis voilà, ma vie perso, la vie de famille, etc. Mais ça s'est passé mieux que ce que je pensais. Je pensais que j'allais vraiment être sous l'eau pendant tout le mois de décembre. Et globalement, ça ne s'est quand même pas trop mal déroulé. Je vous donne rendez-vous début janvier. J'ai un doute sur les dates. Je ne sais plus si ça va tomber le 2 ou le 9 janvier pour justement une vidéo récap de l'année 2021. En fait, c'est Quentin qui m'a donné cette idée-là. Il m'a dit qu'il regardait pas mal de youtubeurs qui faisaient ce type de vidéos qui passaient un peu en revue leurs projets de l'année, leurs ressentis, etc. Je trouve que c'est une bonne idée. Habituellement, je faisais plutôt un contenu sur les bonnes résolutions, tout ça. Bon, je n'ai pas très envie de repartir dans un truc comme ça. Mais peut-être un bilan de l'année, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas pu faire. Parce qu'il y a plein de trucs que j'avais prévu de faire que je n'ai pas fait. Bon, parfois, ça ne tient pas qu'à moi. Mais il y a quand même eu un peu de mouvement. Et je me suis dit que c'était une très bonne idée, cette suggestion qu'il a eue. Donc, je vous proposerai ça probablement début janvier. Et puis, en juillet de l'année prochaine, je pense que je vous ferai une vidéo bilan après un an en tant que blogueuse à temps plein. Parce que, voilà, pour le moment, je ne suis plus infirmière. Pareil, ça peut être intéressant de revenir sur les bons et les moins bons côtés. Parce qu'il y a des moins bons côtés aussi. Et je vous proposerai ça, du coup, en juillet. Parce que là, ça fait tout juste six mois que j'ai arrêté. C'est mal poli, hein ? Ah, c'est mal poli, ouais. Et voilà qui conclut le vlog d'aujourd'hui et les Vlogmas 2021. Donc, je vous redis merci pour tout ça. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Parce que je pense que je vais garder ça pendant le mois de décembre. À vrai dire, je réfléchis peut-être même à faire ça pendant un autre mois de l'année. Mais je ne suis pas certaine que ça soit réalisable. Et puis, comme toujours, vous savez que j'essaye de garder quand même une frontière entre ma vie perso et ce que je monte sur Internet. Donc, est-ce que ça va peut-être être trop de le faire, pas en charge de travail du tout, mais en exposition, en quelque sorte. Est-ce que ça fera peut-être un peu trop ? En tout cas, c'est certain. Je vous donne rendez-vous en décembre 2022. Ça fait bizarre de dire ça. Pour une nouvelle session de Vlogmas. Parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je finis avec le point Nerolybox. pour participer pour cette dernière Nerolybox. Ça se passe sur l'adresse mail qui est en barre d'infos. Et je vous fais la question du jour qui est... Donc, qui est en anglais. Est-ce que Ross et Rachel étaient en pause ? Si vous connaissez la série Friends, vous voyez forcément de quelle séquence on parle. Alors, le sujet est assez clivant. Pour moi, oui, ils étaient en pause. Donc, Ross avait le droit d'aller fréquenter quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai l'impression qu'on est en train d'intellectualiser un truc qui était très léger. Mais pour moi, oui, ils étaient en pause. Voilà, pour répondre à la question. Je vous remercie pour tout. Je vous embrasse. Je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année. Que vous soyez en famille, en petit comité. Si vous êtes seul, je vous envoie tout mon courage. Et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501